Bonjour à tous, c'est Thomas pour le groupe Autodomo, on se retrouve une nouvelle fois avec la marque Auzoo et une autre caméra de sécurité, la 5 mégapixels UHD Wifi Sécurité Camera N-Spotlight. C'est une caméra extérieure avec un éclairage de 400 lumens qui va fonctionner en Wifi et qui va fonctionner avec Alexa et Google Home. On a donc sur ce côté tous les éléments sur la caméra, une vue panoramique 360, un Wifi en connexion, une détection de mouvement qui a bien la lumière, le fait que ça puisse avoir les couleurs de jour comme de nuit, une sirène et que c'est résistant à la météo donc on peut bien la mettre en extérieur. De ce côté-ci on a les éléments qui sont inclus donc la caméra, le support mural, la connexion au secteur car il n'a pas de panneaux solaires, simplement une connexion au secteur et toute la visserie pour pouvoir l'installer ainsi que la notice. Ici on a les informations de base qu'on a régulièrement chez Auzoo, les contacts, le site, le Facebook. On a bien la mention CE. De ce côté-ci il nous parle de l'enregistrement historique et de la lecture en direct, que c'est de l'Ultra HD, qu'on a les notifications en temps réel qu'on peut discuter et on a aussi une alarme suivant s'il y a des détections de mouvements. C'est bien compatible Google Play et avec l'Apple Store et on peut télécharger l'application Auzoo avec ce petit QR code. Voilà pour le tour de boîte. On va ouvrir tout de suite pour voir comment c'est à l'intérieur. On a toujours le petit sticker Auzoo, la notice toujours dessus et la caméra qui se trouve ici. Première impression c'est qu'elle est assez imposante. Je m'attendais à quelque chose de plus petit mais c'est vrai que là on sent que c'est aussi de la qualité. C'était pour ça qu'elle est aussi imposante. On a les deux antennes qui permettent de connecter Wifi. La caméra qui peut faire un 360 et qui va également pouvoir aller vers le bas ou jusqu'à la face. Donc on est sur une caméra qui se connecte au secteur. Donc on a ce fil qui va nous permettre de la connecter. Ici on va voir l'emplacement pour permettre la connexion murale et toujours en dessous l'accès pour la carte SD et le petit bouton reset. Donc l'accès à la carte SD, ce qui veut dire qu'on n'a pas de base dans cette caméra. Donc c'est uniquement par carte SD ou un abonnement au cloud. Il reste une petite boîte à déballer. On va voir bien sûr tous les éléments pour la connecter. la viscule pour installer. Le support mural fixé directement sur votre mur. Et ici, on a l'adaptateur sectaire qui va venir se connecter comme ceci. On a deux mètres de câbles à peu près, ce qui va permettre de la brancher plutôt facilement si on a une prise à proximité de l'endroit où on veut la mettre. Voilà pour le déballage. On va pouvoir passer à l'installation. Sur l'application, comme d'habitude, à partir du moment où la caméra est connectée, elle est automatiquement détectée par l'application. Et l'installation se fait très très rapidement. Donc elle est détectée comme une caméra de sécurité PTZ où on peut naviguer et faire un panorama pour pouvoir naviguer plus facilement par la suite. Il y a bien sûr la possibilité de parler, de changer de voie, d'avoir une lumière, une alarme, un suivi de personnes. Dans les options, on a tout ce qu'il y a sur l'application Aosu d'habitude. Donc les détections de mouvements, les patrouilles programmées qui permet de la faire patrouiller toute la journée ou sur certains créneaux horaires comme on le souhaite. Les notifications à choisir. L'enregistrement local qui se fait sur une carte SD comme je disais tout à l'heure. Les différentes options sur la vidéo pour voir si c'est fluide ou de haute qualité. Le niveau du haut-parleur. La veille programmée qui permet de la mettre en veille et qu'elle détecte pas de mouvement. Quand on le souhaite, au niveau des scènes intelligentes, on peut encore choisir si ça enregistre la vidéo ou si ça envoie des notifications. Si on est présent ou absent. Enfin sur Google Home, on peut toujours afficher la caméra et on peut également choisir si on veut allumer ou éteindre la lumière. Et également l'utiliser en tant que déclencheur ou comme action suite à un déclencheur. Donc ça c'est un bon point pour Aosu qui n'était pas valable pour d'autres caméras qu'on a pu tester. Mais qui est valable pour celle-ci. On arrive déjà à la conclusion pour cette caméra connectée Aosu avec un projecteur intégré qui fonctionne en wifi. Donc une fois encore une bonne caméra. Le point faible pour moi c'est vraiment la taille qui est vraiment très imposant par rapport aux autres caméras Aosu que j'ai pu tester. Donc c'est vrai que c'est peut-être le point négatif. Le projecteur fonctionne très bien cependant et c'est de bonne qualité. Elle fonctionne avec l'application Aosu qui est de très bonne qualité. On n'a pas de soucis au niveau des notifications. C'est vraiment instantané si on coche l'option instantanée comme on a pu le voir tout à l'heure. Ou ça tend bien de pouvoir l'identifier avant de le notifier si on le souhaite. Il est important d'avoir en tête que là c'est la D1SE. Donc elle est à connecter directement sur le secteur avec un adaptateur secteur. Il existe la version Max maintenant qui a un panneau solaire également. C'est quasiment la même mais avec un panneau solaire. A voir si la différence de prix vaut le coup pour vous. Car celle-ci est à environ 75 euros sur leur site internet. Et la version avec panneau solaire monte à quasiment 150 euros. Donc on a quand même une grosse différence entre les deux. Mais tout dépend de votre installation. Sachant qu'il faudrait avoir quand même une prise électrique à l'abri. Qui ne soit pas directement soumis à la pluie. Voilà pour ce que je peux vous dire sur cette caméra Aosu. N'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo ou sur le groupe Facebook Autodomo. Je fais également un article complet sur le site autodomo.fr. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.